bonsoir et bienvenue je sais que vous avez plein de choses qui se passent dans votre vie actuellement et les ancêtres m'ont vraiment mis à coeur de partager avec vous concernant l'obéissance je sais que c'est pas très gai pour l'instant parce que depuis le 8 août nous traversons une période un peu tumultueuse et on se retrouve en train de faire face à de l'adversité qui est à l'intérieur de nous ok et quand il ya des choses qui sont dans ton corps qui te chamboulent parfois tu te dis que tu n'es pas j'ai perdu je vais juste prendre une partie de mon histoire et mettre ça là dehors je j'ai passé 13 ans en europe et je suis venue en afrique parce que j'ai commencé sérieusement à dire ok dieu si tu veux que je fasse quelque chose dis moi si tu me dis je vais faire plus je demandais un coup il me dit va en afrique en partant en afrique je croyais que je partais en afrique pour faire trois mois donc en partant je je laisse mes affaires dans mon appartement en europe j'arrive en afrique et après avoir fait un mois dans le meublé non dix jours dans le meublé il me dit loue un appartement j'ai dit mais l'allocation d'appartement c'est sur un contrat de un an dix mois il me dit vous un appartement je lui dis donc si tu veux que je loue l'appartement il faut que tu fournisse tu suis bien à mes besoins parce que louer un appartement il fallait payer dix mois tout d'un coup il fallait il y avait les finances devait être inclus il fallait aménager l'appartement donc c'est ainsi que j'ai une idée je lance un programme et deux trois semaines plus tard j'ai tout l'argent qu'il faut pour prendre un appartement et acheter les premières nécessités donc progressivement j'ai donc aménagé l'appartement quelques temps plus tard on va dire quoi un an plus tard donc ça c'est 2020 quand le gros on a commence je sens dans mon coeur qu'il faut que je commence sérieusement à aller enseigner dans les orphelinats et quand je ressens ce message je me dis à enseigner dans les orphelinats qui qui va je connaissais pas avant je ne savais pas ce que c'était donc je me dis quand même ok au pays tu ne paies rien je vais donc dans un premier orphelinat et le jour là je sens une enseignée je sens carrément toute une notion sur mon corps je sens toute une notion une énergie qui traverse mon corps et là je me dis ça c'est trop ça c'est bien trop puissant et là il me donne des instructions je lance donc des campagnes où je prends actuellement on donne de la nourriture aux orphelins et tout tout ça a commencé en 2020 fin de 2020 je me retrouve confronté ou exposé à la spiritualité africaine parce que c'est quelque chose que j'avais peur je ne comprenais pas je ne savais pas j'avais peur pour moi j'avais peur de partir sur la tombe de ma mère au moins j'avais peur de de me retrouver au village aussi fou que ça parait j'avais peur de me retrouver au village j'avais peur d'aller quelque part je parle sur un lieu sacré au village parce que je me disais non ça c'est les anciennes choses et vous savez la bible nous dit toujours oh les anciennes choses sont passées maintenant il y a une nouvelle chose et c'est ainsi que même quand je voyais ma mère dans les rêves je me réveillais je faisais des prières genre satan sort de ma chambre donc je fuyais tout ce qui me ramenait vers ma spiritualité et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui était très quelqu'un qui a fait dix ans au ghana dans la spiritualité africaine et les histoires de totems les histoires de se transformer voyager la nuit les voyages astros et tout ça il en parlait comme si c'était normal quoi pourtant l'environnement que j'avais avant c'était un environnement typiquement chrétien qui me qui maxait ou me concentrait ou me dirigeait beaucoup plus sur ce côté donc non ne regarde pas si tu vas au village ne mange pas ce qu'on met là j'avais l'huile rouge quand tu vas au village si on fait un salat quand on te donne un truc à manger ne prends pas les gens qui vont honorer leurs ancêtres ils sont ils seront punis par dieu je n'avais pas ça dans mon environnement avant côtoyer cette personne pendant trois mois ça m'a permis de vraiment comprendre que c'est possible que c'est quelque chose qui est possible donc c'est ainsi que en 2021 février je prends mon courage à demain je vais au village et quand je vais au village je pars faire une petite cérémonie petite petite cérémonie avec du pain on avait acheté le pain peut-être de dix mille en route avec un petit petit poisson donc les salataires que je faisais avant c'était les trente mille en plus et après on met deux gaziers de vin au sol donc je sais que j'ai dépensé 40 mille ou 45 mille en plus donc je suis partie en février faire ce salataires quand j'ai fait j'ai fait juste par devoir février mars avril mai juin juin août en août j'ai traversé une phase où j'obéissais de plus en plus à ce que mes ancêtres me disaient dieu les ancêtres le saint esprit et j'ai arrêté un contrat que j'avais avec une grande radio de la ville où je suis c'est un contrat qui qui m'impliquait qui me permettait on va dire de parler à la radio tous les soirs d'avoir de l'impact ou de l'influence sur les gens et c'est ainsi que j'arrête le contrat on me dit comment ça fait tes vidéos on te donnera les messages que tu vas donner aux gens je rappelle que quand je commençais ça je n'avais pas encore de bureau mais c'est quand j'ai arrêté avec la radio ils m'ont dit ils m'ont donné donc le feu vert il ya un bureau en haut de ton immeuble nom de ton en haut de l'appartement pourquoi tu ne prends pas ce bureau là donc j'ai d'abord dû obéir et arrêter un ancien contrat pourquoi me donne un nouveau contrat je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui ont souvent très souvent peur si j'arrête je vais faire comment donc ces personnes sont un peu perdues parfois et je dis encore c'est c'est quelque chose que quand j'ai commencé à faire j'ai pris le bureau ils me disent on va aménager ton bureau c'est dans mon bureau de 2021 que j'ai acheté la clim pour mettre chez moi pour la première fois quand j'achète la clim c'était une clim d'occasion deux clim j'avais acheté à 290 mille ils me disent on va encore acheter on va te donner encore l'autre clim et ce sera le neuf cette fois ci je crois que j'ai fait un maximum six mois là j'ai pu mettre carrément des nouvelles clim dans le nouveau local donc ce local je le prends en septembre 2021 octobre novembre d'exembre je déménage je quitte d'un endroit où je paie 90 mille de mois je vais me retrouver dans un endroit où je paie 250 mille de mois après je vois la cour de derrière ils me disent demande si tu peux louer la cour si comme ça ça fait partie de ta concession j'augmente donc 30 mille de loyer je m'entends te payer 280 mille de mois c'est ainsi que ils me montrent aménage ici quand ils me disent quelque chose la nuit le lendemain l'argent vient et c'est ainsi que j'ai commencé à ne plus avoir peur et c'est en septembre 2021 que les gens sont qu'on commençait j'ai obéi et j'ai arrêté de collaborer en août deux trois semaines plus tard les gens commencent à venir vers moi pour que je les aide avant je faisais mes vidéos mais j'avais l'impression qu'on ne me voyait pas et c'est ainsi que deux trois semaines plus tard j'étais tellement saturé les gens venaient de partout j'en venais de partout oui bien oui je veux que tu m'aides oui je veux que tu m'aides c'est ainsi que progressivement je me suis retrouvé en train de développer d'autres activités annexes le loyer était toujours payé les personnes qui venaient au départ je me disais est ce que je peux vraiment soigner ces personnes me dit ne t'inquiète pas quand ils vont venir on saura quoi dire on sera ce que tu vas leur dire quelqu'un vient devant moi parfois je vois la voiture qui conduit une grande personne comme ça compte sur moi mais après on me dit prend ça tu le donnes dès que je donne la personne pas elle utilise à ton tour là ça avait marché ça m'avait aidé six mois plus tard après que je sois installé au cameroun j'ai voulu repartir en euros ils me disent non ne pas pas je dis mais non je vais qu'en afrique j'ai l'impression que ma vie n'avance pas tu ne peux pas rentrer maintenant tu as des personnes que tu dois aider ça fait trois ans que je fais ce que je fais que je soigne physiquement les gens mais je pas je soignais déjà spirituellement et émotionnellement les gens mentalement depuis déjà sept ans en trois ans il ya des personnes qui ont écouté mes vidéos sans même venir dans mes formations et qui se sont retrouvés activés beaucoup de ces personnes se sont retrouvées activées elles se sont retrouvées en activations et ce sont des choses que quand tu obéies au départ ne demande pas de voir quand tu dois avancer au départ ne demande pas de tout mais je dois savoir exactement mais qu'en est il non fait seulement ce que tu dois faire fait ta partie tu les laisse faire leur partie très souvent j'ai beaucoup de personnes qui me qui me contactent et qui se disent non tu sais toi qui dois tout faire pour moi c'est là que je leur dis la première étape il faut avoir confiance que ceux qui t'ont appelé vont te guider ceux qui sont vont ceux qui sont en train de te guider là comme ils ont commencé ils vont te prendre t'amener 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 et vous aurez de l'adversité parfois quand je parfois me montre comment telle personne avait comploté contre moi telle personne veut comploté contre moi telle personne veut comploté contre moi et quand je vois je me dis tu as comploté contre moi ça fait trois ans mais je me suis échappé de là si j'ai pu me sortir de là je crois que je peux encore me sortir d'autres centres je ne connaissais même pas je vivais simplement ma vie tu veux de calmement ma vie et peut-être même les projets que j'avais pour toi les plans que j'avais pour toi c'était de bons plans pour te faire du bien mais toi tu es en train de de manigancer pour me faire du mal la bataille dans laquelle vous venez entrer like you know when you get into the trenches quand tu entres dans les lignes des personnes qui vont se battre tu n'es pas tu ne rentres pas dans une bataille qui est perdue d'avance tu ne rentres pas dans une bataille où tu es seul si tu es colonel si tu es capitaine si tu es adjudant détenant il ya des donc on veille sur notre colonel on veille sur notre général on veille sur notre capitaine vous devez avoir une confiance profonde solide dans les personnes qui vous ont conduit jusqu'ici vous devez avoir confiance en ce que ces personnes portent pour vous vous devez avoir confiance dans la destinée je suis ici je fais partie d'un plan je fais partie d'une stratégie qui va libérer qui va fortifier qui va aider qui va je suis à guider je ne suis pas seul comme je marche je marche avec des jésus quand il était devant pilates lui a demandé il dit j'ai une légion dans l'ange avec moi dans le livre des rois je crois ces deux rois le prophète a demandé à dieu d'ouvrir les yeux de ce de son fils qui l'accompagna de son fils qui l'accompagnait et il a dit ouvre ses yeux pour qu'ils voient combien sont avec nous je sais que tu t'inquiètes écoute ce qu'on te dit fait ce qu'on te dit écoute ce qu'on te dit fait ce qu'on te dit écoute ce qu'on te dit enfin c'est juste une image et je rappelle que beaucoup d'entre vous vous allez découvrir des choses qui n'ont pas encore été découvertes beaucoup d'entre vous vous allez amener le nom de votre famille là où ça n'a pas encore été beaucoup d'entre vous vous allez accéder à une autre dimension vous allez arriver à un autre degré auquel vous n'avez jamais pensé avant je reste sur cette parole si on t'a attaqué quand tu n'étais même pas conscient que tu es dans une bataille s'ils t'ont défendu quand tu n'étais pas conscient que tu étais dans une bataille combien de fois quand tu es déjà donc tu sais que je suis dans une bataille peut-être tu es dans un pays actuellement et on te pousse à aller dans un autre pays peut-être tu es dans une situation particulière et on te dit va plutôt comme ça il faut que tu prennes ton courage à deux mains il faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu comprennes que tes ancêtres ne sont pas là pour ton mal un ancêtre c'est quelqu'un qui vient de la mère, de la mère, de ta mère là quand je parle de mon arrière-grand-mère par exemple c'est la femme qui a accouché, la femme qui a accouché, celle qui m'a accouchée elle ne peut pas me vouloir du mal elle ne peut pas vouloir mon mal donc si on te dit va vers elle c'est fou parce qu'on peut bien voir à la télé quand dans les films les gens disent on va, c'est l'anniversaire de la mort de ma tante on va sur sa tombe on dépose la boisson qu'elle aimait et il boit aussi, il dit ah je bois aussi à ton honneur c'est facile de voir ça et de dire c'est la télé, c'est le film qu'en est-il? qu'en est-il? quand c'est ta propre mère? et je veux aussi enlever cette mauvaise conception que vous avez de vos ancêtres peut-être ta mère quand elle était vivante c'était simplement ta mère quand ta mère meurt, elle a plus de puissance quand ta mère meurt parce que beaucoup de nos parents ils portent le message de depuis 50 générations c'est en eux et beaucoup d'entre eux n'expriment pas le message beaucoup n'ont pas exprimé le don qu'ils portent beaucoup n'ont pas exprimé le message qu'ils ont en eux toi tu n'es, tu grandis c'est caché en toi dans l'au-delà ils sont dans la plénitude de ce qu'ils auraient dû exprimer de leur vivant donc c'est normal qu'ils viennent t'aider c'est normal qu'ils viennent t'assister je pense qu'il est impératif il est crucial il est important que vous puissiez comprendre que vous devez retourner ayez une photo de vos ancêtres à la maison ayez une photo de vos ancêtres à la maison un petit hôtel où vous avez une photo, une bougie de temps en temps de demander des messes à leur honneur j'ai parlé une fois avec un chef qui disait lui comme il est chef il peut parler au nom peut-être du grand-père de la famille qu'il succède il peut donner des bénédictions à un petit-fils c'est comme si c'est l'ancêtre-là qui portait ça pour donner il peut donner aussi des malédictions c'est comme si c'est l'ancêtre-là qui venait maudit l'ignorance de nos ancêtres, de nos coutumes on fait qu'on néglige beaucoup ceux de qui on vient tu peux avoir dix ans mais tu représentes ton arrière-arrière-arrière-grand-mère avec l'autorité, la puissance l'autorité qu'elle avait cela t'est conféré ça veut dire que tu as le pouvoir de bénir tes cousins au nom de la grand-mère malheureusement aujourd'hui les gens ont perdu ils ont perdu l'honneur ils ont perdu la façon d'honorer quelqu'un que vraiment eux on te donne tes honneurs on te donne tes honneurs papa ils ont perdu ça je voudrais vraiment que vous développiez la capacité innée de vous lancer de ne plus avoir peur de vos ancêtres quand vous êtes dans une situation appelez-les appelez les ancêtres de votre village parce que chaque village porte ce qui est positif et ce qui est négatif vous pouvez appeler ce qui est dans votre village qui est positif vous pouvez appeler ce qui est négatif donc ne fuyez pas forcément ces choses là ne fuyez pas je pense que c'est important pour chacun d'entre vous de comprendre où vous en êtes à quel niveau à quel degré vous êtes et si tu tombes sur ce message c'est parce que tes ancêtres veulent se reconnecter à toi ils veulent recommuniquer avec toi quand tu as besoin d'aide appelle-les beaucoup n'ont pas vous ne recevez pas d'assistance parce que quand vous êtes dans des problèmes vous n'appelez pas Jésus a dit appelle on te répondra demande tu recevras mais il faut d'abord te demander tu peux appeler avec quoi une libation le fanta le whisky le vin rouge j'appelle les ancêtres de mon village tu verses sur la terre là où tu es guidez-moi les ancêtres communiquent entre eux les ancêtres de Fondjomongkwet ou de Bajun peuvent communiquer avec les ancêtres de Washington parlez aux ancêtres de cette terre ouvrez-moi le chemin que mes choses marchent donnez-moi la faveur que partout où je veux aller mes choses marchent que ça fonctionne donc il y a moyen cette vidéo c'est pour te faire ne plus avoir peur reviens vers tes ancêtres et je veux aussi mentionner que repartir là où tu es né ce n'est pas mauvais il y a des endroits où vous avez grandi dans l'enfance vous avez abandonné l'endroit là depuis vous n'êtes jamais passé il y a des endroits où vous avez grandi des endroits des terres qui vous ont porté ça fait même d'un temps que vous n'êtes pas passé là-bas partez souvent parfois tu vas voir tu rêves et tu te retrouves toujours là-bas dans le rêve il y a peut-être des bénédictions que tu dois aller prendre là-bas il y a des lieux où parfois il faut que tu viennes tu te couches tu dors là-bas même une nuit c'est là que tu vois comment tes choses s'ouvrent donc je pense que c'est important pour chacun d'entre nous de ne pas renier ne reniez pas ce qui est votre essence ils sont en train de vous appeler si tu es à l'étranger ne viens pas au pays sans visiter ton village j'ai parlé avec le chef d'un village récemment beaucoup d'entre nous quand on vit en Afrique on reste dans nos grandes villes on ne va pas au village et vous pouvez penser à faire des oeuvres pour votre village est-ce que vous savez que quand tu donnes la nourriture peut-être du riz dans ton village ou une boisson quand les gens de ton village mangent ça t'attire les bénédictions parce que c'est la terre qui t'a vu naître c'est la terre qui t'a vu naître c'est de là que tu sors c'est de là que tu sors il y a quelque chose qui se passe le ventre d'où tu sors la terre où tu es né tu as grandi l'endroit qui t'a vu grandir il y a quelque chose qui se passe quand les gens qui ont été qui t'ont côtoyé qui ont attaché tes couches quand ils sortent une bénédiction ils te donnent donc ce n'est pas seulement que vous n'êtes pas vous êtes même qui pour moi je suis déjà grande je suis déjà indépendante et il y a toujours quelque chose de précieux qui ressort quand les gens de ta famille les gens de ton village tes ancêtres quand ils te donnent une bénédiction quand ils te donnent une appréciation il y a un bonheur là il y a une joie que tu ressens tu sens comme si ta racine comme si l'endroit du tout où tu sors te te supporte tu sens comme si tu avais une fondation donc je vous exhorte vraiment à faire l'effort de retourner vers vos ancêtres et vers l'endroit qui vous a bercé ou hébergé voilà donc vous avez le numéro de téléphone sur la page vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'autres informations concernant les libations et j'ai plein de vidéos sur la page qui vont vous aider merci